Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous emmener en visite d'un appartement qui vient d'être entièrement rénové, décoré, meublé, comme vous allez le voir. Appartement dans lequel a investi Pauline. Bonjour à toi Pauline. Et la question est de savoir comment faire justement pour un premier investissement quand on n'a jamais, ne serait-ce qu'acheté un bien immobilier, ni même sa résidence principale, quand on n'a aucune expérience, quand on a des peurs et qui sont légitimes, quand on souhaite avoir du clé en main, si on n'est pas sur place, bref, tout cela, ça peut poser des difficultés. Et on les comprend, qui sont légitimes encore une fois, si vous souhaitez investir pour la première fois. Alors cet appartement dans lequel je me trouve, vous voyez, il a été, donc en fait, il est l'objet de plusieurs difficultés, de plusieurs particularités pour l'investisseuse en l'occurrence. Premier point, c'est que, ben voilà, quand on n'habite pas sur place, même quand on est expatrié, bien évidemment, ça représente le fait de se livrer, enfin de faire confiance intégralement à l'équipe qui vous entoure, que ce soit le chasseur d'appartements qui est là pour vous servir et qui apporte son analyse quant au potentiel locatif, l'équipe travaux également, qui va avoir un degré de finition et de qualité de service, la décoratrice qui va vous proposer des plans, l'aménagement, tout cela, eh bien c'est tout sauf évident quand on n'est pas sur place et ça demande justement de s'en remettre à toute cette équipe et de faire confiance. Et ça, ce n'est pas forcément évident. Premier point. Deuxième point, il y a les peurs et ça, je le vois très clairement dans les investisseurs entre ceux qui me sollicitent, se renseignent et finalement, deux ans plus tard, sont encore au stade du renseignement et ceux qui finissent par se lancer à l'eau, j'allais dire. C'est tout sauf facile, mais ces peurs, il faut le savoir, elles existent surtout dans votre tête, en fait. Voilà la peur du notaire typiquement, du banquier, du potentiel locatif, le fait de ne pas se rater très clairement. On a beau envisager tous les cas catastrophiques, il y a toujours l'option de la revente si vraiment quelque chose n'allait pas. Ce n'est pas du tout le but recherché, mais quand vous identifiez véritablement les peurs et que vous cherchez factuellement des solutions, vous en trouvez toujours et le fait de vous rester bloqué, paralysé par vos peurs, vous prive complètement, vous prive d'un manque à gagner phénoménal le fait d'investir dans un billet immobilier qui va vous accompagner de nombreuses années ou peut-être voire même toute votre vie, voire profiter à vos enfants, vous apporter un complément pour votre retraite. Enfin, je ne vois pas ce qu'il y a de l'immobilier aujourd'hui en termes de placement, quand bien même les règles vont changer fiscalement ou autre, que si même si les taux vont remonter un petit peu, enfin bref, quels que soient les changements, l'immobilier va rester imbattable, à mon sens, en tout cas ça mérite de se poser la question, quant à tous les autres placements qui peuvent exister. Donc c'est pour ça que surmonter vos peurs, si on les prend vraiment le temps de les identifier, de les analyser, c'est un passage clé et bien voilà, c'est une minorité malheureusement qui réussissent à franchir ce cap. Et puis troisième point, vous voyez dans cet appartement, il y a quatre chambres et ce n'était pas du tout la configuration initiale, à savoir qu'une troisième particularité de ce bien, c'est qu'il était occupé, il était loué au moment où l'investisseuse l'a acheté. Donc il y avait une famille dedans et là encore, ce sont des contraintes. Très clairement, c'est une contrainte, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas faire des travaux dès qu'on est propriétaire, on ne peut pas meubler, on ne peut pas congédier les locataires. Ils sont très protégés et c'est tant mieux comme cela. Mais en réalité, il faut être patient. Et là encore, je vois beaucoup de personnes qui souhaitent ne pas investir dans des ventes occupées ou qui ont des craintes ou des peurs. Et justement, on en revient même, on se prive donc d'appartements. Et il faut savoir bien sûr que dans les grandes villes, dans les 20-30 métropoles de France, il s'agit de marchés tendus. Les appartements sont rares à la vente, les biens intéressants sont rares. Et donc, si vous cherchez l'affaire du siècle, elle risque de n'arriver que dans un siècle. Donc, ne préféreriez-vous pas avoir un résultat un peu comme celui-ci à court ou moyen terme, je ne sais pas, dans l'année en cours, l'année prochaine, plutôt que d'attendre comme cela quelque chose. Et vous allez toujours trouver des défauts dans tous les appartements que vous pourriez trouver, l'affaire parfaite n'existant pas. Donc, en fait, il faut savoir faire des concessions. C'est aussi le message de cette vidéo. Il faut savoir vous en remettre à l'expertise des personnes qui vous accompagnent. Calculez, identifiez vos peurs et surtout faire des concessions puisque vous pouvez toujours trouver quelque chose à revenir sur tous les biens. Et c'est le cas de toutes les opérations qu'on a pu faire. Néanmoins, elles sont réussies. Elles ont permis d'emprunter à la banque, d'utiliser sa capacité d'emprunt, de créer un actif qui va vous accompagner toute votre vie, d'avoir des revenus locatifs qui peuvent être de nature véritablement présenter une part conséquente de vos revenus globaux. Voilà pour cette vidéo où vous avez l'exemple concret d'un appartement clé en main, meublé, décoré, livré et qui va générer 4 loyers du fait de cette colocation avec 4 chambres et qui, vous en doutez, est plutôt rentable pour un premier bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous inspire, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Il y aura d'autres appartements comme ceux-ci que je vous montrerai avant, pendant et après les travaux, appartements qui sont investis par mon biais de la part des clients qui me sollicitent. Si vous souhaitez justement me solliciter, dans la description de cette vidéo, je vous indiquerai un lien avec les critères à me communiquer pour voir dans quelle mesure je peux vous y répondre ou pas, selon vos attentes et votre budget et d'autres critères. Et puis, autre lien, deuxième et dernier lien dans la description, je vous indiquerai un lien pour rejoindre ma liste où je distillerai comme ça des conseils par mail de manière assez régulière sur ce que je peux voir sur le terrain. Et puis, vous serez sur ma liste et je vous proposerai également un programme d'accompagnement un peu plus poussé en vidéo avec mon avis aussi par mail si vous souhaitez investir cette fois-ci à distance, avoir ce genre de résultat là où vous vous trouvez dans votre propre ville et avec moi qui suis là aussi en guide pour mettre toutes les chances de votre côté et de notre côté pour réussir cet investissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour les prochaines.